... Bonjour, le prix Pulseo 2013 a été remis ce vendredi à l'occasion de la grande soirée Pulseo, organisée au Théâtre de Vert à Châteaubriand. Un prix décerné cette année à la Jeune Chambre économique de Châteaubriand pour son action en faveur du massage cardiaque, action menée notamment auprès des scolaires, reportage. ... ... ... Grand, grand merci pour le prix Pulseo, c'est très joli, il sera gardé précieusement. Il sera où ? Il sera chez vous, ça vous êtes nombreux chez vous ? Ah oui, mais en fait on a une salle, là où se trouve le maximum des associations, du coup on le mettra à côté des autres coupes. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Fin d'année dernière, Nathalie Cerisier, qui est donc directrice de la commission formation au massage cardiaque, a porté cette idée de faire une action sur le massage cardiaque, donc a motivé, et a réussi à motiver un petit groupe, et donc on a voté cette action. Suite à cela, un contact a été pris avec Tom, donc tous ouverts au massage, parce que le concept nous plaisait. Cette association, elle a été créée en 2011, parce qu'il y a une vraie prise de conscience de ce problème de santé publique, qui est la mort subite en France, puisque en moyenne, 130 personnes par jour décèdent d'un arrêt aujourd'hui en France. Pour donner une corrélation, c'est dix fois plus que les accidents de la route, c'est dire si c'est un problème de santé publique en France, et aujourd'hui, le taux de survie en France, il est très mauvais, puisqu'il est de 2 à 3 %, là où dans les pays anglo-saxons, il va jusqu'à 40 % de survie. Au niveau de la communauté de communes, les maires ont été unanimes pour y participer, sans hésiter, et nous sommes heureux d'être partenaires de la Jeune Chambre, qui est une des associations les plus dynamiques de la ville, et j'ai l'intime conviction que cette initiative sera reprise au niveau national. Alors en principe, maintenant, il y a une législation qui dit que chaque citoyen est responsable de sa sécurité et de celle des autres. Ça veut dire que tout citoyen devrait avoir le diplôme de secourisme. C'est pour ça que théoriquement, c'est obligatoire dans les collèges, en sortant de 3e, faut-il encore que ça vienne réellement à jour. On n'est pas obligé d'attendre le lycée pour les apprendre. Et bien au contraire, plus c'est petit, plus les enfants sont réceptifs à ces gestes. Et il y a des formations très ludiques qui s'adressent aux plus jeunes et qui pourraient être mises en place. On est tout à fait conscients que lors d'un malaise cardiaque, un massage cardiaque précoce et l'utilisation du défibrillateur, mais qui n'est qu'un plus, l'important, c'est le massage cardiaque, sachant que le massage cardiaque, s'il ne permet pas de ranimer la personne parce que malheureusement, on ne peut pas ranimer tout le monde, si on perfuse de manière intelligente les organes en faisant circuler le sang, on en fait un donneur potentiel. Il y en a, hélas, pas souvent. Par contre, nous, on est complètement partenaire de cette action parce que l'action de secours, on le maîtrise à l'arrivée des secours jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Par contre, entre le moment de l'accident et l'arrivée des premiers secours, on a cette action qu'on ne maîtrise pas où là, il faut que ce soit le témoin qui puisse alerter les secours et donner les premiers soins si possible. Alors, bien évidemment, si...